et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui sur le nouveau jeu de la franchise wwe donc le 20 je vous avais pas fait vidéo sur le 19 tout simplement parce que je ne l'ai pas fait en général déjà je les achète une fois sur deux mais cette année étant donné que on a béquille en couverture j'étais obligé de l'acheter étant donné aussi qu'on a le touquet showcase sur la révolution féminine quelque chose que que moi j'ai apprécié parce que c'est quelque chose que j'attendais depuis très nombreuses années on considère enfin les femmes correctement dans ce dans ce business comme on dit donc là encore une fois j'étais obligé pour ça aujourd'hui dans le mode carrière dans le mode mon joueur avec votre perso créé vous pouvez aussi faire une femme et vous pouvez aussi faire les deux et jouer avec les deux en fait vous faites avancer la carrière des deux mais en plus c'est pas vous faites un coup un coup l'autre c'est vraiment les deux sont liés ils sont ensemble les cinématiques qui discutent tous les deux façon vraiment ensemble ça part du lycée puis ça avance petit à petit j'ai joué quelques heures pour l'instant donc donc voilà on a les tours les tours touquées qui sont de retour il ya une tour scénarisée autour de roman reigns puisque lui aussi il est sur la couverture du jeu il ya comment dire il ya des nouvelles options de gameplay qui avait pas avant pour faciliter justement le gameplay c'est des options avec des trucs on va les regarder je crois que c'est là dedans le mode d'assistance voilà on peut activer les les assistances mais en fait voyez toutes les assistances ça l'équilibrage on l'avait déjà avant ça c'est toutes les options qu'on avait aussi avant et là bon on a les limites des contres les blessures tous ces choses là on les avait avant mais j'ai rien modifié donc voilà mais il ya des modes d'assistance qu'on peut qu'on peut mettre après ça va vous de fouiller dans les options voir ce que vous voulez ou pas donc donc voilà il ya pas mal de choses à faire en termes de contenu après comme d'habitude il y aura pas mal de dlc aussi certainement à venir j'ai coupé les musiques des menus pour déjà je vais être emmerdés avec les scènes d'entrée à mon avis ils vont me niquer mais ils vont me niquer encore plus avec les musiques dans les menus donc je les ai coupé vous voyez menu avec un fond animé toujours donc on a déjà la boutique et on a les extras ça je ne suis pas encore aller voir ce que c'était ok donc on est sur la version xbox one sur xbox one x donc le jeu est optimisé xbox one x et tourne en 4k de façon vous le verrez c'est comme tous les ans ça c'est même si le jeu il est en 4k c'est du coup ça enlève un petit peu d'agazing c'est forcément un peu plus fin mais c'est de toute façon vous voyez les modélisations sont pas mal après après ce qui est toujours impressionnant sur les modélisations c'est les corps surtout les détails je vois mendy rose par exemple vous regardez son ventre ils lui ont fait un petit grain de beauté à côté du nombril enfin c'est fou les détails auxquels ils ont pensé sur la peau sur sur tout ça après c'est tout ce qu'il y a autour le ring c'est sympa les petites barrières barrières autour et tout ça va jusqu'aux barrières autour du ring ça va après tout ce qui dépasse les barrières bon bah c'est comme d'hab c'est pas très beau après donc tous les modes tout qui est central original les tours tout ce que je vous ai dit là on va pas aller le voir je vous laisserai découvrir tout ça il ya toujours un mode le mode l'univers où vous pouvez personnaliser votre propre show et tout ça c'est des choses dans lesquelles moi je vais me plonger après le jeu sortira le 22 octobre j'ai réussi à l'avoir un peu avant il est vendu avant dans certains magasins et donc donc j'ai pu commencer à jouer quelques heures avant de vous faire cette vidéo ce qu'on va faire c'est qu'on va aller faire une exhibition vous voyez encore là aussi pas mal de pas mal de choses on va aller en 1 contre 1 et là aussi vous voyez en 1 contre 1 on peut vraiment on va faire un match normal il y a alors là il y a quelque chose qui me dérange un petit peu tout de suite c'est le menu les arènes je pense qu'on n'a pas les nouvelles à regarder on n'a pas les nouvelles encore puisque pour ceux qui suivent un petit peu euro et smackdown viennent de changer de diffuseur en ce moment c'est le draft donc le mode grosse tête à d'accord voilà donc là c'est moi je sais là c'est comment dire c'est classé comme ça par en alphabétique et tout moi je préférais quand on avait des photos un menu à la smash bros ou à la teken ou ces jeux là où on a les petites les photos en miniature et on on se balade dans le menu en miniature je trouvais que c'était un petit peu mieux en termes en termes de menu mais je crois que dans le 18 c'était déjà comme ça à l'époque sarah logan la pauvre on la voit plus sasha banks scott dawson tout ça vous voyez même des anciens shane mcman qu'on va plus voir sur les rings et c'est très bien parce que j'en peux plus après voilà on a sean michaels de plusieurs années shayna baszler de la nxt chez meufs qui devrait revenir doublé sur bientôt normalement c'est une cara qu'on voit plus non plus sonia déville la dernière fois j'ai fait un match d'exhibition comme ça j'ai fait becky contre contre mendy rose et à un moment donné j'ai la musique de sonia déville qui s'est qui s'est déclenché puisque vous le savez elles sont tout le temps ensemble et la musique s'est déclenchée et tout enfin ça thomaso tchempas qui est revenu de tablée sur à la nuque il a eu une opération et tout il est revenu mais donc donc voilà il ya il ya en plus il se passe des trucs à côté parce que j'avais pas du tout configuré pour qu'ils n'avaient galé pas terrible par contre sa modélisation vous voyez même à cam tout ça à lister black tout son bien fait alicia fox qu'on verra plus il ya de grandes chances elle a pas encore annoncé mais il ya des chances pour qu'elle annonce sa retraite bientôt le big show il est toujours là on va prendre brand straw man tiens on peut lui mettre un manager ou pas on peut mettre comme manager on va regarder je passe beaucoup on va mettre becky confirmé et là contre qui à bas contre dromeckintire tiens et choisir un manager il ya c'est parce qu'à un moment donné ils traînaient un peu ensemble on va faire ça j'ai l'impression aussi que les temps de chargement sont un peu plus court après c'est peut-être l'optimisation sur la la one x qui fait que les changements sont plus courts par rapport à ce que aux souvenirs que que j'ai du dernier que j'ai fait mais les changements sont carrément plus court donc je vais pas vous faire une vidéo super longue je vous laisse les scènes d'entrée mais je vais pas faire une vidéo trop trop longue c'est une petite vidéo de gameplay pour vous montrer un peu donc vous voyez visuellement tout ce qui est modélisation la rampe les écrans derrière ça va du coup c'est en cas de cas ça aurait mérité du hdr aussi ça aurait été pas mal avec les effets de lumière bah en fait toute cette partie là le ring et tout ça c'est sympa après tout ce qu'il ya derrière les barrières c'est pas terrible il ya dans le mode dans le mode mon joueur donc avec vos persos créés le mode histoire et tout il ya des cinématiques qui se passent en extérieur en voiture dans des des dans des villes dans les rues dans des machins vraiment en extérieur c'est très moche franchement les décors et tout on est revenu début début de la ps3 presque on dirait parfois c'est pour ça que tout ce qui se passe en arène comme comme ça et tout c'est sympa tout ce qui se passe en extérieur dans les cinématiques de l'histoire c'est très moche là vous voyez regardez après s'il ya toujours le même problème aussi qu'on a depuis des années c'est les cheveux tous les persos avec des cheveux longs donc toutes les nanas et puis là tous les persos avec des cheveux longs les cheveux sont ils sont pas terribles non plus ça fait plein de mouvements un peu bizarres ils bougent en mèche ils bougent pas les cheveux sont pas vraiment détachés à garder les uns des autres petit détail c'est pas voilà ça empêche pas de jouer mais c'est des petits trucs on va pas attendre la cloche on va lui péter la jambe tout de suite parce qu'avec elias il va tricher certainement après vous voyez ils ont une jauge d'expulsion après vous avez toujours l'étoile là haut et ils ont aussi pour les habituer changer quelques touches vous voyez maintenant la touche de contre elle est sur Y par contre vous m'excuserez on va entendre la manette un petit peu je vais essayer de l'éloigner je vais essayer de régler le micro aussi pour qu'ils captent pas trop les sons autour mais on entend quand même toujours un peu la manette et la manette xbox elle est vraiment cool en terme d'ergonomie et tout mais je trouve qu'en terme de de touche et tout ça elle fait du bruit en termes de qualité de fabrication et tout elle est vraiment solide et tout mais les touches font du bruit là ça va me changer de mon perso à moi aussi enfin de mes deux persos dans l'histoire ou même avec des coups spéciaux et des finishers j'arrive pas à à coucher mes adversaires parce que mes persos sont pas encore assez assez puissants en termes de stats bon vous voyez je l'ai contré en vrai là je suis en mode normal en difficulté n'ayant pas joué au jeu depuis un moment je préférais pas faire le fou non plus à me mettre dans un mode de difficulté de malade je vais pas vous faire un un très beau match en termes de de mouvements de qualité et tout à mon avis je vais frapper sur elias mais comme je suis un blaireau je me suis gouré de bouton pour le ciblage je vais faire de même temps je pense que c'est quoi je commence à le mettre l'un des plus marques je pense pas il est il a nickel arbitre ce contre il a nickel arbitre ce contre On va tenter de tomber, mais là, je me suis bien douté que là, j'ai essayé de faire autre chose, mais je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais. On va lui écraser un petit peu la tête. Allez. 1, 2 et 3, terminé. On va voir les replays et tout. Après, je pense qu'il y aura aussi des mises à jour, il y aura les DLC, mais il y aura peut-être des mises à jour avec les nouvelles arènes d'Euro et SmackDown, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas vous dire, mais j'espère en tout cas qu'ils vont le faire. Après, c'est sûr, de toute façon, il y aura plein de DLC, plein de trucs à acheter. Il y a même des trucs que j'ai vu, des tenues que je ne peux même pas, même avec les points, je ne peux même pas les acheter. Parce qu'apparemment, il fallait acheter la version collector SmackDown, 20e anniversaire, je ne sais pas quoi. Allez. Vous voyez, on peut continuer après, à la fin du match. Ça, ça me permet de gagner quelques points, même si 160, ce n'est pas énorme. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va se refaire un match. Un petit Extreme Rules, tiens. On peut faire un match dans les Backstage aussi. Ah oui, on peut modifier ce genre de trucs aussi. Ça, c'est la collection d'arts qu'on peut définir aussi pour chaque perso quand vous allez fouiller sous le ring. Contre qui on va la mettre ? Contre Sonia, j'ai vu dans leur truc à la con, la totale divac. Sonia, elle avait un peu parlé. Pas forcément bien. Alors ça, c'est un truc que je ne comprends pas, par contre, c'est qu'il y a eu la révolution. Elles sont enfin considérées comme des vrais athlètes et tout, comme les hommes. Par contre, il y a toujours cette connerie de totale diva, cette espèce de télé-réalité. Plus un perso. Tout le monde est lié. On arrive déterminé. D'ailleurs, elle devrait bientôt revenir de blessure. Il faut savoir qu'elle s'était blessée à WrestleMania. Elle s'était péter une main et qu'elle s'est blessée gravement en tournant un épisode d'une série où elle a claqué une porte un peu fort et où sa main s'est prise dedans. Et en fait, elle a continué la scène. Et à la fin de la scène, elle a appelé le réalisateur, enfin le mec qui était au réalisateur certainement, pour lui dire, écoute, voilà, elle lui a montré sa main, ça pissait le son. Il lui a dit, écoute, je ne peux pas continuer. En gros, elle avait un doigt, le bout était quasiment sectionné. Et il y en a un qui était cassé, il me semble. Et celui d'à côté, le bout était quasiment sectionné. Donc, bon. Voilà, ça pique un peu. On va la laisser arriver, on ne va pas se battre avant. Et donc, elle devrait bientôt revenir normalement. Sheamus, lui aussi, devrait logiquement bientôt réapparaître. Cette fois, on va faire ça bien, on ne va pas l'attaquer avant. Oh, puis, si, attendez. En plus, dans le dos, là. Bien comme il faut. Oui, le problème de Ronda, c'est que ça va être une prise de soumission. Je suis... Ah non, peut-être pas. Parce que je suis nul avec les prises de soumission. Je ne me suis pas assez entraîné. Donc là, le combat, c'est officiellement lancé. Sauf que je l'ai bien déjà blessé avant. On va s'en prendre au bras. Il faut savoir que Sonya Deville, elle aussi, elle vient du MMA. Donc, c'est une bagarreuse, elle aussi. On va pouvoir aller en ranger une chaise. On va la défoncer. Un coup de chaise. Ah ! Allez où, ma chaise ? C'est pas grave, je vais aller chercher une autre. Après, on peut fouiller sous les règnes, là. Après, on peut aller se battre dans le public. On peut, voilà, s'en toucher en match comme ça. Il y a pas de disqualification. On peut aller se taper un peu au jeu. Là, vous voyez, on peut fouiller. Il y a beaucoup d'offences dans ce match. Je vois pas tellement comment elle peut se relever de ça, mais... Ça va voir. ... Ah, c'est bon. C'est bon, j'ai regardé. ... ça va être le problème de ronda c'est que je suis super nul avec les prises de l'attente mais elle tient plus debout la peau merde bassin je vais aller chercher des armes fallait bien que ça se retourne contre moi on va remonter dans le ring on va voir si elle arrive à revenir à un moment donné enfin moi je récupère de l'endurance tranquillement il est revenu on est revenu avec une arme à la main il faut quand même défoncer mais ouais en plus c'est un match sans disqualification maintenant on va lui péter les pattes moi j'ai pas d'amis ça va vite pas trop le temps j'aime pas trop les là c'est dangereux pour moi vous voyez en plus un match sans disqualification comme ça la mienne dit qu'elle est arrivée j'arrive pas à la viser reste tranquille j'ai pas à la viser j'ai pas à la viser on a plus de traces de de Mendy Rose je crois qu'elle reviendra pas j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression j'arrive pas à rester dedans je vais jamais réussir à la faire abandonner la vidéo elle a duré des plombes je pense que je vais bientôt m'arrêter j'ai pas beaucoup de temps franchement sans sortir je me suis trop jeté putain quand on voit notre canette à aller elle est blessée il veut pas rester par terre c'est ouf je tape la tête c'est pas le choix à un moment donné elle va bien rester couché je vous avais dit que je prends pas une vidéo trop longue et puis en fait on en est à une demi-heure c'est un moment donné oh man targeting the leg she's got the shoulders down on est à une demi-heure on est à une fois on est à une fois c'est le record ah j'y arrive pas ce système là il faut que je change il faudrait que je mette le truc où on tapote les touches comme avant je crois qu'on peut le faire parce que ça j'y arrive vraiment pas c'est un moment donné je vais tomber il me l'avait quand même On aura fini par y arriver Je l'aurais bien défoncé quand même Bon Et puis Mandy On n'attendra plus parler Après ces deux coups de sledgehammer Qu'elle a pris là Bon bah écoutez On va s'arrêter là pour cette vidéo C'est un petit peu plus long que ce que j'avais pensé Et prévu Je vous remercie Je vous dis à la prochaine puisqu'on va se faire The Outer World Oui c'est comme ça qu'il s'appelle je crois On va se le faire Mais je ne vous ferai certainement pas une découverte Je vais avancer un petit peu dans le jeu Avant de vous faire quoi que ce soit dessus Parce que Je pense qu'une découverte sur un jeu comme celui-là Ce n'est pas pertinent Avec tout ce qu'il y a à montrer et à faire dedans Voilà je l'ai défoncé Donc je ne vous ferai pas une découverte J'avancerai un petit peu dans le jeu Et je vous ferai une vidéo un petit peu plus loin Au bout de 2-3 heures Voilà histoire de De vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble Donc voilà Je vous remercie Je vous dis à la prochaine Salut à toutes et à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501